Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va parler de 4 principes à appliquer dans tous tes morceaux quel que soit ton style musical c'est-à-dire que tu vas voir les principes que je vais te présenter sont communs à n'importe quel style, que ce soit de la techno, de la disco, du hardcore, du dubstep quoi que tu composes en fait ça sera applicable et les principes que je vais te montrer là ils sont vraiment importants si tu te rates sur l'un d'entre eux il y a des grandes chances que tout ton morceau malheureusement ça ne fonctionnera pas pour ton morceau alors le premier de ces principes c'est qu'il faut que tu maîtrises la structure musicale de ton morceau la structure musicale tu sais c'est les différentes sections qui vont être agencées les unes après les autres tu as l'intro, tu as des drops, donc les parties où vraiment les gens vont danser tu as des breaks où là l'énergie va redescendre, l'outro etc tu peux avoir des passages plus ou moins courts comme ça et tu peux avoir des passages un peu plus particuliers qu'on ne trouve pas forcément dans tous les morceaux par exemple des bridges, on appelle ça des ponts pour relier deux sections l'une par rapport à l'autre donc chacune de ces sections a ses caractéristiques mais l'idée c'est de vraiment maîtriser ta structure musicale pour ton morceau rien ne t'empêche de reprendre plus ou moins la même structure musicale d'un morceau à l'autre alors après tu vas quand même adapter au cas par cas mais tu peux avoir une même colonne vertébrale qui soit commune en tout cas ce qui est important c'est de connaître une structure musicale qui fonctionne pour ton style à toi avec ta façon d'exprimer les choses alors pas de panique si c'est un peu confus je passe au deuxième principe qui est vraiment lié à la structure musicale le deuxième principe c'est d'arriver à bien jouer avec l'énergie et comment tu vas répandre on va dire ou plutôt faire évoluer l'énergie tout au long de ton morceau donc c'est lié directement à la structure musicale comment dire l'énergie tu vas pouvoir la jouer sur pas mal de choses pour la faire varier par exemple à un moment donné tu peux redescendre vers du silence pour aller chercher si tu veux l'intérêt et l'attention de l'auditeur on va dire au plus bas c'est à dire vraiment quand tu es au silence là tu vas vraiment capter son attention et après tu peux faire rentrer par exemple une mélodie tu peux faire rentrer un solo d'instrument un solo de guitare de piano peu importe donc du coup là tu vas jouer tu vas concentrer toute l'énergie si tu veux toute l'attention de l'auditeur sur un seul élément qui est l'instrument joué en solo d'accord donc ta façon de gérer l'énergie à ce moment là c'est ça alors qu'à d'autres moments du morceau l'énergie va être beaucoup plus fournie parce que tu vas faire intervenir plusieurs instruments au même moment donc tu peux avoir le kick tu peux avoir des drums donc des rythmiques des percussions en plus tu peux avoir un synthé qui va jouer une mélodie tu peux avoir un autre synthé ou un autre instrument qui va jouer une progression d'accord etc etc donc du coup l'énergie à ce moment là sera gérée complètement différemment par rapport à un passage de solo ou par rapport à une intro donc voilà et la durée en fait de ces passages qui seront plus ou moins denses en énergie qui seront plus ou moins hauts ou plus ou moins bas en énergie c'est lié à la structure musicale donc tu vois ces deux premiers principes sont vraiment complémentaires ils marchent ensemble si tu veux donc voilà ça tu vois c'est vrai dans tous les styles de musique en fait je me suis fait un petit peu l'idée de la thématique de cette vidéo en observant parce que tu sais moi j'ai eu quand même pas mal d'élèves ces dernières années j'en ai eu en coaching, j'en ai eu sur des cours en DJing, en MAO et donc du coup j'en ai forcément qui sont sur des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres il y en a qui sont sur du hardcore, dubstep, house, trance, tribecore etc et pourtant j'ai pu repérer comme ça ces principes qui sont vraiment communs à tous les styles de musique donc tu vois c'est pas parce que comment dire tu peux très bien composer un style et être expert si tu veux pendant des années et des années sur un style musical une fois que tu as compris ces principes là et bien tu vas pouvoir les transposer à n'importe quel autre style et donc progresser beaucoup plus vite dans un autre style c'est pour ça que j'encourage donc là je fais une petite parenthèse j'encourage tout le temps mes élèves, surtout les débutants à se focaliser sur un seul style musical au départ jusqu'à vraiment avoir un niveau satisfaisant à percer en fait enfin ça dépend de l'objectif de l'élève tu vois mais ça peut être placer un morceau sur un label, jouer en public etc mais de rester focalisé sur un seul style musical parce que c'est déjà tellement de boulot en fait d'arriver à faire quelque chose de bien dans un style mais une fois que tu maîtrises un style musical que tu maîtrises tes techniques de MAO que tu as ton workflow de publication etc et que tu connais les principes là dont je te parle dans cette vidéo et bien toutes ces connaissances hop si tu veux un jour les transposer dans un autre style musical tu vas voir que ton apprentissage va être largement accéléré par rapport à si tu démarrais de zéro c'est normal, tu as déjà les connaissances techniques tu as déjà pas mal de connaissances liées à la musique plus ces principes là, boum, tu vas pouvoir comme ça progresser plus vite en changeant de style musical donc voilà, c'est juste une petite parenthèse je passe au troisième principe le troisième principe alors là c'est un truc qui est... comment dire... qui vient un peu de moi dans le sens où... enfin c'est pas un truc que j'ai lu quelque part ou quoi machin mais je pense que pour moi c'est quand même du bon sens en tout cas c'est un principe auquel j'essaie de me tenir systématiquement à chaque fois que je fais une compo c'est pareil en graphisme en fait c'est le fait d'avoir un seul fil conducteur ou un seul thème ou une seule grande idée dans un morceau et de s'y tenir et de développer cette idée de la meilleure façon possible ce que je veux dire par là c'est que il faut pas avoir deux grandes idées ou trois grandes idées ou quatre grandes idées pour moi c'est une erreur et d'ailleurs quand tu écoutes les mieux en morceaux généralement c'est ça, enfin c'est une idée après tu peux avoir des petites choses qui gravitent autour tu peux même avoir des petites choses qui vont être complètement opposées au thème principal de temps en temps des choses qui vont challenger un peu le thème principal ou qui vont amener du contraste ça peut être des éléments qui sont inattendus mais tout ça si tu veux c'est minime par rapport à la grande idée le thème principal il est unique il y a un fil conducteur et ça en fait pour moi l'erreur si tu veux c'est et ça on le voit beaucoup chez débutants moi j'ai eu ce gros problème pendant super longtemps au départ en compo c'est c'est genre tu commences un thème super tu as une idée et en cours d'arrangement donc pendant que tu développes ton thème tu es là tu te dis attends il y a peut-être un instrument là j'aimerais bien le placer ou cette petite mélodie que j'ai mis de côté en fait elle est pas mal j'aimerais bien la mettre dans le morceau mais sauf que cette mélodie elle n'a pas été composée si tu veux à la base dans le même état d'esprit dans le même élan que ton thème principal mais tu tiens quand même à cette mélodie et tu as envie de la mettre quand même dans ton morceau et le problème c'est que tu vas être en conflit si tu veux entre deux grandes idées, entre deux thèmes et dans ce cas là moi je te recommande clairement de laisser tomber ta deuxième idée alors ça veut pas dire la supprimer totalement tu la gardes de côté dans un projet et un jour tu reviendras dessus pour composer un autre morceau mais focalise toi sur un seul fil conducteur sur une idée mais fais en sorte que ce soit la bonne idée et que tu la développes de la meilleure façon possible et dans ce cas là ce sera plus simple pour toi, pour ton morceau pour aller jusqu'au bout ton morceau il va gagner en cohérence puisque tu vas développer qu'une seule grande idée et ce sera beaucoup plus pertinent et ce sera beaucoup plus naturel si tu veux donc je te recommande vraiment cette approche là d'un seul fil conducteur et encore une fois quel que soit ton style musical le principe il est universel ça pose un petit problème c'est que quand tu démarres un morceau, une compo bah ok, alors Yannou il est sympa il nous dit qu'il faut partir sur un fil conducteur le problème c'est que si tu te trompes au départ si tu pars sur un mauvais fil conducteur, une mauvaise idée et bah après tu vas passer des heures et des heures à créer tout un morceau à développer tout le morceau autour d'une idée qui n'est pas forcément la bonne à la base ça m'arrivait plein de fois évidemment j'ai fait énormément d'erreurs en compo et j'ai trouvé en fait une parade alors c'est pas une parable infaillible à 100% mais ça augmente largement les chances de partir sur une bonne base, sur un bon fil conducteur et ça je l'enseigne dans la méthode Shuriken tu auras le lien en description tu sais la méthode Shuriken c'est mon cursus phare en production musicale c'est un programme en 3 mois qui te fait partir de zéro même si tu n'as jamais fait de musique si tu ne connais absolument rien en musique et bien au bout des 3 mois au bout des 12 semaines du cursus ton premier morceau il sera complètement terminé d'être composé il sera mixé, il sera masterisé et il sera présent sur les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify, même Bitport, iTunes etc et tu seras autonome et indépendant en production musicale c'est à dire qu'après ce cursus de la méthode Shuriken tu vas continuer à progresser à ta façon à ton rythme en toute autonomie voilà donc si ça t'intéresse ce programme encore une fois lien en description et donc tu verras comment bien démarrer tes morceaux et comment augmenter tes chances de partir sur le bon fil conducteur petite parenthèse encore pour faire encore la pub sur ma méthode Shuriken mais les 4 principes que je te dis dans cette vidéo tout ça on retrouve bien plus en détail et avec la mise en pratique dans la méthode Shuriken évidemment et le dernier principe que je veux te partager alors ça va paraître un peu pas stupide mais évident mais si j'en parle en fait c'est que ça vaut le coup oui c'est évident mais des fois on n'y prête pas assez attention quand tu composes un morceau et surtout au démarrage quand tu es vraiment dans la phase artistique où tu vas chercher l'idée, le thème de base il faut bien choisir tes ingrédients donc c'est là que tu vas me dire ouais merci Captain Obvious tu vois bah oui il faut bien choisir ses ingrédients c'est comme quand tu fais une pizza si tu prends des ingrédients qui sont dégueulasses ta pizza sera dégueulasse à la fin ouais sauf que la capacité à bien sélectionner des ingrédients ça peut faire la différence entre un artiste débutant et un artiste de niveau avancé il y a des choses qui peuvent paraître entre guillemets évidentes pour un débutant alors qu'en fait un artiste de niveau avancé ne fera pas les mêmes choix et ce qu'il fera ce sera encore mieux que ce qu'avait fait l'artiste débutant sauf que l'artiste débutant il n'aurait pas pu il n'aurait pas eu la même vision des choses ou le même mindset le même état d'esprit donc il n'aurait pas pu disons que si le débutant avait appliqué des techniques du producteur avancé ça ne l'aurait pas fait le résultat aurait été pourri alors évidemment il y a l'expérience qui joue mais il y a vraiment ce truc de bien choisir les ingrédients bien choisir les ingrédients c'est pas forcément tout le temps utiliser des instruments qui vont bien ensemble voilà ça c'est un exemple qui peut paraître contre intuitif un débutant il va se dire bah moi je vais prendre que des ingrédients donc que des instruments qui vont bien ensemble comme ça ça va être naturel il y aurait une cohérence et ça va me faciliter le travail ouais ok et ça peut donner des bons résultats et ben tu peux très bien avoir un producteur de niveau avancé qui va prendre en partie des ingrédients qui vont bien aller ensemble mais qui va challenger un peu tout ça qui va amener volontairement du contraste avec un ou plusieurs ingrédients qui sont complètement inattendus même agréablement inattendus genre what the fuck même un truc qui est complètement à l'ouest mais quand cet artiste utilise cet ingrédient spécifique à sa façon dans son contexte avec sa façon à lui de composer et ben ça peut donner un putain de résultat genre agréablement inattendu qu'un débutant n'aurait pas réussi à faire même en appliquant les mêmes techniques le débutant n'aurait pas eu le même résultat s'il avait fait la même technique il aurait donné un truc foireux ben après parce que le producteur qui a avancé forcément il a du recul il a un savoir faire il a une expérience que le débutant n'a pas mais il peut faire des choses qui peuvent paraître contre-intuitives à un débutant et pourtant obtenir un résultat qui est bien meilleur et ça ça se joue en partie dans le choix des ingrédients des ingrédients donc des instruments et puis je relis un peu mes notes mais en gros c'est surtout au niveau des instruments des samples que tu vas utiliser de ton choix de thème de base des vocales etc donc vraiment sélectionne bien tes ingrédients je sais que ça peut paraître évident mais ça peut faire une différence énorme voilà j'espère que tout ça ça t'a plu bah écoute je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao 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 ciao